Générique Bonjour à tous, 2014 c'est parti, Canal Coquelicot vous souhaite un très bon début d'année et beaucoup de plaisir. Au sommaire de ce premier 7 Actu de l'année, un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé pendant la trêve de Noël près de chez nous. Politique, éco, santé, l'ordre de vos racks vous dit tout. Vous n'y couperez pas, la plupart des prix augmentent avec la hausse de la TVA, nous verrons que dans certains secteurs, elle baisse aussi. Enfin, c'est une seule fois dans l'année, donc nous l'avons fait, nous sommes allés vous demander si vous étiez prêt à tenir certaines résolutions en 2014. Vos réponses à la fin de ce journal. Petit tour d'horizon de ce que vous avez pu rater dans l'actu locale pendant la trêve de Noël. À Chelles, il avait prévu d'entrer en campagne courant janvier. Finalement, le maire, Jean-Paul Planchot, a profité des fêtes de fin d'année pour se lancer dans la course au municipal, sous une liste de rassemblement de gauche. Voici son nouveau site web de campagne, encore peu fourni. On peut toutefois élire sa lettre de candidature intitulée « Maîtriser l'avenir ». Lettre qu'il a déjà commencé à distribuer sur le marché et devant la gare. À Bussy, ville du maire Hugrondeau, les fêtes de fin d'année ont eu un parfum plutôt amer pour les élus de l'opposition. La cause de leur mécontentement, la convocation tardive de deux conseils municipaux, les 27 et 31 décembre. À l'ordre du jour notamment, un avenant au contrat avec l'entreprise qui gère les crèches à Bussy. Un point qu'il fallait adopter en urgence avant le 1er janvier, c'est justifié Hugrondeau. Du changement concernant le travail dominical, un décret publié le 30 décembre permet désormais aux enseignes de bricolage d'ouvrir le dimanche. Une autorisation valable jusqu'au 1er juillet 2015, soit une rallonge de six mois pour l'enseigne Leroy Merlin de Chelles et collégien qui avait déjà obtenu mi-décembre une dérogation pour ouvrir jusqu'en décembre 2014. Et enfin, la préfète a rappelé à l'ordre les pharmacies de Seine-et-Marne. Elles sont 385 dans le département à devoir assurer des jours et des nuits de garde à tour de rôle dans un rayon de 20 kilomètres. Or, certaines d'entre elles ne respecteraient pas les tours de garde et d'autres dysfonctionnements auraient été observés, en particulier le dimanche. La préfète Nicole Clé envisage de revoir la sectorisation pour mieux répartir les pharmacies. Depuis le 1er janvier, elle a été réévaluée. La taxe sur la valeur ajoutée, communément appelée TVA, est désormais applicable avec de nouveaux taux. Le plus répandu, celui à 19,6, passe à 20%. Il concerne la majorité des biens et des services. Le taux intermédiaire augmente, lui, de 7 à 10%. Il concerne la restauration, l'hôtellerie et les transports. Les tarifs de ces derniers ont donc grimpé de 3% en Ile-de-France pour la nouvelle année. Deux exceptions, le ticket à l'unité reste à 1,70€. Et le pass mensuel Navigo des zones 1 à 5 est maintenu à 113,20€. Une bonne nouvelle pour les franciliens de la Grande Couronne qui se rendent chaque jour à Paris pour travailler. Les cinéphiles pourront aussi se réjouir. La TVA applicable aux salles de cinéma est passée de 7 à 5,5%. En bonus, les moins de 14 ans paieront 4€ leur place. Pour le reste, chaque ciné est libre de répercuter ou non la baisse sur ces tarifs. HL Le Cosmos a par exemple décidé d'en faire bénéficier ses clients. Nos tarifs vont tous baisser d'environ 10 centimes, on va dire à peu près. Ça c'est vraiment l'avantage pour les spectateurs, direct, c'est que le prix va baisser. Après pour nous, c'est aussi un avantage, puisqu'on va payer moins de TVA sur les recettes, etc. Il y a un double avantage aussi bien pour l'exploitant que pour le spectateur. La réévaluation de la TVA devrait rapporter environ 6 milliards d'euros à l'État. Une somme qui financera les deux tiers du crédit d'impôt censé créer de l'emploi et inciter les entreprises à exporter. Distinction de début d'année, le maire de Noisiel est désormais chevalier de la Légion d'honneur. Daniel Vachès fait partie des quelques 657 décorés de 2014 par l'Ordre national. Daniel Vachès est maire de Noisiel depuis 1980, prêt à repartir pour un mandat. Il a reçu cette médaille pour ses 48 ans de service passé en tant qu'employé de banque, élu, adjoint, maire, député ou encore président du Val-Mobué. Arrêter de râler, trouver l'amour, faire un régime, rire plus souvent, la liste des bonnes résolutions est longue. Alors, plutôt que de vous laisser carte blanche, la rédaction a choisi de vous soumettre ses idées pour 2014. Est-ce que pour cette nouvelle année, vous seriez prêt à gaspiller moins de nourriture ? Pas trop, non. J'ai du plus gros que le ventre. Globalement, les Français jettent effectivement environ 30% de leur frigo. Je ferais très attention, oui, parce que ça nous arrive parfois d'en jeter un peu, et ça c'est dommage par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. On essaye de jeter effectivement le moins possible, donc je dirais que c'est une résolution que l'on va continuer en 2014. Est-ce que vous êtes aussi prête à rouler un peu plus écolo ? Regardez, là je marche. Je ne roule plus beaucoup déjà. Je voudrais aller au travail en vélo. Ça serait du bonheur pour le faire. Malheureusement, moi je suis encadreur, donc j'ai beaucoup de matériel à transporter. Il faudrait une petite charrette, donc avis aux amateurs pour me fabriquer ça, pour mettre derrière mon vélo. Est-ce que vous seriez prêt à faire un petit peu plus de sport en cette année 2014 ? Oui, pourquoi pas. On essaye, les bonnes résolutions, comme tous les ans, on se dit bon, on va se mettre à faire du sport, on va aller courir, on va aller marcher. Après, il faut juste trouver le temps. Je fais de la plongée, donc oui, je vais continuer sur le sport, important pour la santé. Seriez-vous prêt à arrêter de fumer ? Je ne fume pas, mademoiselle. Je ne fume pas, j'ai arrêté il y a très longtemps et je ne la regrette pas. Je vais essayer. Pourquoi ? Pour mon porte-monnaie et pour un... Moi, tout c'est. Le matin, ça graillonne pas mal. C'est prévu, c'est prévu. C'est pas facile, mais c'est prévu. C'est prévu pour quand ? Il y a deux semaines. On ferme ce journal avec les restos du cœur de Ponto Combo, qui cherchent à acheter du matériel. Pour les aider, vendredi soir, la comédie musicale Mozart, l'opéra rock sera jouée à la salle Jacques Brel par une vingtaine d'artistes amateurs. La totalité de la recette ira au resto et devrait servir à l'achat d'un camion frigorifique. C'est la fin de ce 7 Actu. Toute l'équipe de Canal Coquelicot vous transmet une nouvelle fois ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année.